Depuis qu'on a rencontré son représentant au Parlement de l'État, des gens du régime de forêt à demain ont payé de merveilleux pour venir bastonner, pour venir violenter, pour venir agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés à l'Assemblée nationale du Togo et un député à l'Assemblée au Parlement de la CEDEA. C'est extrêmement grave, vous ne trouvez pas ? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais ? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les togolais sont en sursis. Aucun togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai. On vous a vu trimballer par terre. Quelle serait la suite de votre combat ? Ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé les chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poids, ils nous ont donné des petits pieds comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à avoir bastonné la députée togolaise honorable Kafui qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi au moins je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui en plus est députée donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main attention. Qu'est-ce que vous avez vu l'attention ? Vous êtes des journalistes ? Vous ne devez pas colporter n'importe quoi ? Comment vous posez-vous me dire il parait ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !